Radio CCI Paris Île-de-France, la voix des entreprises. J'accueille à présent sur le plateau CCI Paris Île-de-France, Ella Atmani. Ella Atmani, bonjour. Bonjour Solène. Ella, vous êtes la cofonatrice d'Expanders. Est-ce que vous pouvez nous pitcher en une phrase ce qu'est Expanders ? Expanders, c'est une plateforme de matching entre dirigeants d'entreprises qui sont en quête de conseil et des advisors expérimentés qui viennent principalement de postes de cadres dirigeants dans des grands groupes ou dans des startups qui vont pouvoir les accompagner en quelques heures ou sur un accompagnement plus régulier. Alors, c'est une plateforme, donc le digital est au centre de votre business. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le digital vous a permis justement de développer Expanders ? Alors, nous, moi je viens du monde du conseil en stratégie et c'est une industrie qui est vieille de 100 ans et qui n'est pas pourtant très digitalisée. Et donc, la conviction avec Expanders, c'est d'être la nouvelle norme du conseil en stratégie, évidemment plus digitale, plus humain, plus transparent et surtout plus accessible. Le digital aujourd'hui permet d'adresser des individus, des personnes qui sont vraiment pas forcément dans notre écosystème proche, mais qui sont partout et surtout de rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Et ce digital, est-ce qu'il permet aussi justement de rompre avec ce dont on parle souvent quand on est dirigeant, la solitude du dirigeant ? Oui, oui. En effet, aujourd'hui, les entrepreneurs, les dirigeants se sentent isolés, surtout quand ils doivent prendre des décisions importantes pour le développement et la croissance de leur entreprise. Et très souvent, ils ne savent pas vers qui se tourner. Il y a eu d'ailleurs plusieurs statistiques de la Chambre de commerce et puis de la BPI qui le prouve. Et pourtant, quand on regarde ça en termes de statistiques, 50% des PME échouent à 5 ans. Et pourtant, 66% des entreprises qui sont accompagnées, en fait, elles résistent à ce phénomène d'échec. Et nous, notre conviction, c'est que la réussite ne doit pas être réservée à une élite. Et donc, on veut rompre la solitude des dirigeants en les mettant en relation avec les bons experts qui vont pouvoir les aider dans leur développement tout en confiance. Alors, et là, juste pour le mot de la fin, quel est votre conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent ? Ça va être trop simple. Évidemment, c'est d'être accompagnée. Il ne faut pas rester seule. Il faut bien s'entourer. Et c'est vraiment une clé de réussite et de succès. Et les chiffres le démontrent. Et là, merci beaucoup. Merci Solène. Merci. Merci.